Yeah! Salut tout le monde! Fait longtemps qu'on s'est vus? Ben pas pour vous autres, mais pour moi ça fait un petit bout que j'ai pas enregistré. Je me présente, je m'appelle Louis Dumas. Je suis pas condamné de vous présenter un nouveau Rapcast. Aujourd'hui on va parler rapidement des têtes creuses. Qu'est-ce qui en advient? Bon, là c'est en pause. Comment ça va se développer? Mes espoirs? Toujours plein d'espoir le petit joui. Sinon je vais faire un petit rap-up rapide de ce que j'ai pensé du film Black Widow. Sans spoiler, je vous le dis tout de suite. Mais je vais vous faire un petit rap-up. Aussi je vais vous parler des fermes Loufa. C'est le cas que j'essaye en ce moment. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. Sur ce, bon show tout le monde! Bon, pour qu'est-ce qui se passe au niveau des têtes creuses, c'est super simple. En gros, on a sorti dernièrement l'épisode avec Asher Ahmed. Un bon épisode, ben, je dis toujours ça, mais c'est un bon épisode. Alias, Asher Ahmed, si vous ne le replacez pas. Il fait partie, ben, il fait partie du groupe des Anticipateurs. Fait que, allez voir ça. Là, en ce moment, qu'est-ce qui advient des têtes creuses? Le projet est sur pause. Pour l'été, le temps des vacances. C'est normal, selon moi, là. Pis aussi que j'ai d'autres préoccupations dans la vie que faire des podcasts des têtes creuses. Fait que c'est ça, en gros, qui s'en vient. Pis ça, ça m'amène à une grosse remise en question au niveau... Bon, on dit que j'aime pas ça dire que je m'en remets en question, mais c'est ça, pareil. C'est littéralement ça. Il n'y a pas d'autres mots. Pis je pense que c'est normal. Tout le monde qui s'intéresse à l'immo ou à faire du contenu de se remettre en question à un certain moment. Bon, je vous explique. C'est que là, moi, présentement, j'habite à Drummondville. Pis j'essaie de faire du mot à partir de Drummondville, de faire du contenu à partir de Drummondville. Sauf que là, j'envisage... J'aimerais bien gros aller faire un petit tour à Montréal. Peut-être une fin de semaine, une semaine, je sais pas. Ça reste à voir. Ben, bon, c'est ça. Excusez-moi. Ça reste à voir, mais... Le gros du projet, c'est que j'ai eu le goût de monter à Montréal. Pis aller me taper un enregistrement, une série d'enregistrements du podcast des têtes creuses pour la prochaine saison qui s'en vient. Pis en même temps, aller faire quelque chose de stand-up là-bas. Là, je suis en train de tout placer ça tranquillement. Là, j'ai trouvé une place ou un hébergement, tout ça. J'ai trouvé un studio. Là, une des prochaines étapes, c'est de regarder les soirées au niveau des invités. Fait que c'est beaucoup de petits paramètres à ajouter. Mais ça s'en vient, ça prend en forme, pis je vous le jure. Ouais, mec, ça aide. C'est tout ça qu'il faudrait. Il me semble que hier, j'ai écouté un sous-écoute, pis que je me souviens plus qui que c'est... Je sais pas, dans un sous-écoute, c'est... Thomas Levac. Le podcast de Thomas Levac. J'ai entendu quelqu'un... Pis c'est ça, ça m'a m'aider la vie, ça. I'm exciting! I'm excited! Il y a comme une nuance entre ces deux termes-là. Pis là, là, à cause que j'ai entendu de la fille, c'est Michel Desrochers, je pense que c'est trompé. Moi, je suis fait erreur. Pis là, depuis que j'ai entendu ça, je suis comme tout mêlé dans ma tête quand j'ai juste des expressions-là. Ça m'a fucké. Bon, là, ça résume un petit peu mes projets au niveau des têtes creuses. Pour qu'il y ait du film Black Widow, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas l'écouter. Je voulais attendre sa sortie, t'sais, pour tout le monde. Pas aller au cinéma, pas louer, rien. Vraiment, juste attendre à ce qu'il soit sorti. Pis finalement, si je n'allais pas me faire spawler des petits bouts par-ci par-là, j'ai pas le choix de... J'ai été loin. Payez pas pour ça. Si vous avez l'intention d'avoir un bon vieux Marvel. Je ne rendrai pas les détails, mais je trouve qu'il n'est pas fidèle au style que Marvel a habituellement. Mais par contre, si on regarde ça du point de vue d'un bon film d'action, c'est un excellent film d'action. Pourrais... T'sais, le film en tant que tel est très, très bon. Mais du point de vue d'un Marvel... J'ai été... J'ai été passablement très déçu. Câlisse! Mais bon, regarde, je comprends. La vibe qu'ils ont voulu avoir pour tout ça, mais... Je trouve qu'on est loin un peu du Marvel classique. Bon. Peut-être savoir s'adapter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes un tripeau de Marvel, payez-vous pour aller le voir. Ça ne vaut pas la peine. Sinon, je voulais vous parler aussi des fermes Nufa. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un service de livraison. À la base, c'est des cultures qui se font directement sur les toits à Montréal. pour une consommation éco-responsable, si on veut. Je vous dirais que oui, ça a l'air compliqué de même. Si ça faisait de livraison, moi, je suis à la Rombonville. Ils ont l'air d'avoir un système de livraison assez large que pour vrai, moi, je commande. La première fois que j'ai commandé, j'ai commandé pour le lendemain. Puis pour vrai, c'est arrivé le lendemain à 5h, c'était chez nous. C'est assez cool pour ça. Oui, c'est sûr que là, on parle principalement de la ferme Nufa en tant que telle. C'est des légumes, c'est des fines herbes, des choses comme ça. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un bon service pour consommer québécois. Puis on présume éco-responsable en ce cas autant que possible. Je vois qu'il y a beaucoup d'attention portée à ça. Puis moi, je trouve ça sain. Bon. C'est une bonne alternative. Je vous le dis tout de suite, malheureusement, c'est peut-être plus dispendieux du produit, mais il y a certains produits qui ne sont pas très dispendieux. Comme, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de piment fort. Bon. C'est des fois plutôt coûteux en épicerie acheter des piments forts grâce à ça, ils ont réussi à me faire changer de savon. Ils ont réussi à me faire Ils ont réussi à me mettre là. Puis beaucoup, beaucoup, moi, je fais pousser beaucoup de finisar puis de légumes sur mon balcon en système hydroponique aussi. Puis à ce niveau-là, je veux acheter des plantes basilic et ainsi de suite. Puis c'est des belles plantes en santé puis ils ne sont pas chers pour que je vous amusez 5 piastres et 5 piastres partout. Mais oui, comparativement, la ciblette du G.A. la ciblette du UFA mettons, est trois fois achée. Donc, si vous tripez un petit peu écologie, si vous voulez avoir une consommation responsable, les fermes UFA et Easy Shot. Et sur ce, tout le monde, au prochain Rapcast. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada